Salut les calamars, ici AssaSquid et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Squidéo sur Splatoon. On va sans plus attendre continuer les parties classées. Comme vous l'aurez remarqué aujourd'hui j'ai encore le Proxy Blaster et je suis toujours avec mes équipements liés à l'espoir. Donc si vous voulez en savoir plus vous pouvez revenir à la Squidéo précédente. Ce que je fais maintenant c'est qu'il y a un thème par semaine. Les semaines pour moi vont du dimanche au samedi. Ne me demandez pas pourquoi, je trouvais ça plus rigolo comme ça. Et donc du dimanche au samedi vous aurez trois Squidéo sur le thème donc du coup qui a été proposé et sur les armes. La première Squidéo c'est le dimanche, l'autre c'est le mercredi et la dernière c'est le samedi. Voilà et le dimanche juste après la nouvelle semaine commence avec le nouveau thème et avec la nouvelle arme. Voilà pour cette introduction, sans plus attendre on va repartir tout de suite en plein coeur de la bataille. Alors aujourd'hui au programme nous avons donc le pont Esturgeon comme vous pouvez le voir mais aussi Tentatec Studio. Je n'ai pas regardé le mode de jeu comme d'habitude, vous me connaissez. Et donc avons-nous de la défense de zone, très bien. Alors j'ai toujours mon petit Proxy Blaster, ok. Jusque là rien de nouveau. En tout cas rien qui ne change depuis la semaine dernière. Alors c'était quoi mon arme secondaire ? Bah oui, d'accord. Ouh là là. La petite mine, bon d'accord. La mine qui sert à... Ah si, la mine qui m'a vengé. J'allais dire la mine qui sert à rien, je suis mauvaise langue, la mine m'a vengé. Mais bon j'aurais mieux fait de ne pas rester en haut bien entendu. Il aurait fallu que je descende dans la zone plus bas. Parce que là c'est là que l'action se passe justement. Comme vous pouvez vous en rendre compte. Allez hop là ! On a juste bloqué le compteur mais malheureusement de pas grand chose. Et je pensais pas qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Mais bien entendu qu'il y avait quelqu'un derrière moi. La meilleure technique c'est de surprendre l'ennemi, de le prendre à revers quand il essaye de revenir de sa zone tout simplement. Allez on va essayer de pas se laisser avoir. Allez on s'est fait avoir. Et ma mine n'a pas pu me venger. Bon bah j'ai l'impression que ce sera une première défaite. Là je vois jamais mes coéquipiers. Je sais pas trop ce qu'ils essayent de faire. Bon là on les voit pour le coup. Et on voit que bah ils sont pas mal bloqués. Et ce serait assez bien qu'on puisse... Ouh là là ! La mine, la grenade pardon. Et le gars qui me prend à revers. Voilà j'ai l'impression que j'étais un peu le seul à aller au contact sur cette zone malheureusement. On va continuer notre descente aux enfers. J'en ai bien peur. Alors voyons voir ça. Bien entendu que c'était une défaite. On le savait très bien. Et combien de points on va perdre ? On va pas tarder à le savoir. Allez. 10 points. Ouais. 3 défaites comme ça et malheureusement on retomberait au rang C. Et bien entendu nous ce qu'on veut c'est ne pas retomber en tout en bas du classement puisqu'on m'a dit que Rank S Plus se planquerait tout en haut du classement. Donc voilà. Je ne sais pas ce qu'il fait là, ni pourquoi, ni comment. C'est les infos que j'ai eues et nous ce qu'on veut c'est retrouver Rank S Plus pour le faire payer pour ses crimes. Donc voilà. Si on pouvait se hisser tout en haut du classement, on pourrait le retrouver. Mais bon on aura le temps d'en discuter une autre fois. Pour le moment place à la bataille. On va pas se laisser avoir. Bah si on va se laisser avoir tout simplement. Et en plus ils ont sécurisé la zone même si je vois que mes coéquipiers luttent. Alors là franchement le compteur devrait être arrêté quand c'est comme ça. Je vois pas mal de bleu. Je vois même pas pourquoi ils gardent la zone. Donc voilà. Comme je disais, mes coéquipiers luttent pour pouvoir conserver la zone. On va essayer de leur faire honneur. Malheureusement c'est raté. J'ai pas eu la personne que je voulais. Il y a quelqu'un derrière moi. C'était un de mes coéquipiers bien heureusement. Allez on reprend ça. Il y a le mec là-haut. Voilà on l'a vu. Il était là depuis tout à l'heure. planqué comme un petit opportuniste. Eh bien on a fait la même chose que lui. On va adopter plus ou moins la même stratégie que ce qu'il faisait tout à l'heure. C'est à dire les attendre ici. Pour leur couper la route jusqu'à la zone. Et vous verrez que c'est relativement efficace quand on ne se fait pas à ça squider par derrière. À ça squider. Oui voilà. C'est un nouveau terme encore qui va rentrer dans le squidsionnaire à partir d'aujourd'hui. Et c'est un nouveau terme à propos de jeu de mots en squid qui m'a été proposé par Shagaru Galeon sur tout simplement sur Twitter si je me souviens bien. Comme quoi c'est assez actif sur Twitter. Allez toi tu t'en vas. Il y en a un ici. Lui il part aussi. Eh bien dis donc on est efficace. Alors j'ai vu de l'encre me tomber dessus et elle venait d'où. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas bon on n'a pas réussi à l'avoir. J'ai bien eu espoir que mes potes ne surveillent pas au dessus d'eux. Si bon il y a quelqu'un qui s'en est rendu compte qu'il y avait quelqu'un au dessus. Ils ont récupéré la zone. Malheureusement pour nous on va devoir la défendre très longtemps si on veut la reprendre. Ça c'est le gros problème de la perdre comme ça. Il ne faut surtout pas la perdre. Bon voilà. Et ne surtout pas se faire splatter quand on essaye de la reprendre. Parce que là le compteur peut aller très vite. Comme vous le voyez le compteur est relativement rapide. Alors est-ce qu'on va reprendre le risque de passer par là ? Non je vais laisser mon coéquipier s'en charger. Et nous ce qu'on va faire c'est stopper le compteur dans un premier temps. Prendre à couvert. Voilà. On l'a vu. Il nous a vu aussi. Mais bon on a pu l'avoir quand même. Toujours se planquer. Alors lui il était pour nous. On l'avait vu. En attendant on les empêche de reprendre la zone. Voilà. Bon j'étais un peu trop loin pour être vraiment efficace. Bon lui il a très mal placé son truc. Parce que du coup ça partait vers le haut et ça n'a pas pu me toucher. Allez. Allez on défend. Allez j'ai défendu mon pote sans le faire exprès. Mais bon. C'est pas si grave. On ne défend plus la zone. Non on a pour le moment on ne défend plus. On n'est plus en train de reprendre. Donc c'est soit on arrive à la reprendre. Soit on tient les... Voilà. Bon bon. On l'a reprise. Mais bon. Là pour le moment bien entendu le conteneur ne chute plus. Mais comme je le disais. C'est soit on arrive à reprendre la zone durablement. Soit on tient juste les deux minutes. Ni l'un ni l'autre me paraît vraiment si facile. Donc oh là 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 là. Il faut bouger. Lui il attend je sais pas quoi. Ah d'accord. Il attendait de pouvoir jeter son son arme secondaire. Tout simplement j'en perds mes mots. Il attendait de pouvoir jeter son arme secondaire pour me venger en quelque sorte. C'est un peu dommage. Il aurait pu me défendre plutôt que de me venger. Mieux vaut prévenir que guérir comme on dit. Mais bon. Il a préféré me sacrifier pour pouvoir prendre... Pour pouvoir avoir l'avantage sur son opposant. Et c'est plutôt une bonne technique. Je la fais assez souvent. Malheureusement pour certains de mes coéquipiers. Non je rigole. Je le faisais très souvent sur Counter Strike. Je laissais passer mes potes devant pour qu'ils me permettent de repérer les adversaires. Et ensuite je m'en chargeais. Maintenant j'ai arrêté de faire ça. C'est pas un très bon travail d'équipe. Merci. Je passais par là. J'avais besoin d'une bonne douche d'encre verte. C'est parfait. Merci beaucoup. Je me sens propre maintenant. Non. Propre et motivé. Oh là là. On est sous les feux ennemis. Allez. Est-ce qu'on l'a splaté ? Oui on l'a splaté. Il nous a splaté aussi. Mais bon c'est un dommage collatéral. Le plus important maintenant c'est vraiment de stopper ce Compteur. Je vois qu'on arrive tous en même temps. Malheureusement ils peuvent nous retrancher. Si on arrive à stopper le Compteur dans les 20 dernières secondes on est bon. Allez. Il me faut lui. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir ? On l'a eu et on s'est fait avoir aussi. Bon. Il faut l'arrêter là. Arrêtez-moi ce Compteur s'il vous plaît. Mon Dieu. Ils ont gagné. Alors là c'est ridicule. Franchement on a mené tout le match pour se faire écraser de cette façon. Et je suis vraiment déçu. Pour moi c'était une victoire rassurée celui-là. On a lutté comme des lions. Mais malheureusement le travail d'équipe n'était pas très au rendez-vous il faut croire. Et on continue notre descente aux enfers. Encore et toujours. L'espoir est en train de mourir. Allez c'est reparti pour le studio. Le Tentatech Studio. Décidément je vais pas arrêter de faire l'erreur. Et on va voir si on va faire une quatrième partie dans cette Squidéo ou si on va s'arrêter aux trois parties. Ça dépendra vraiment de la durée de celle-là tout simplement. Si elle dure le temps un parti ça ira. Sinon on en fera une autre. Mais je crois que vous commencez à connaître un peu le principe. Ouh là là il y a Sniper ici. Si on pouvait les prendre à revers. Sans trop se faire remarquer. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Effectivement il y a quelqu'un qui arrive. Donc il va falloir être très rapide pour se retourner. Surveiller nos arrières. Non bon il n'y a personne derrière moi pour le moment. On va essayer de leur couper la route tout simplement pour défendre nos compagnons. Oh magnifique. Magnifique Splat. J'aurais voulu le faire exprès que j'y serais pas arrivé. Allez hop. Là par contre c'était prévu. Et ça s'est plutôt bien passé. On va mettre une mine ici. Essayer de surprendre celui-là. Non on l'a pas surpris cette fois-ci malheureusement. Ah la mine toujours. Non il n'a même pas activé ma mine. Il est bien passé. Je vais faire un super saut tout simplement pour venir en renfort à mes potes tout de suite. Voilà super saut. Il ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu. C'est parfait. En espérant que mes potes reprennent la zone. Ouh là là. Ouh là. Deux Splats. C'était magnifique. Allez c'est le moment ou jamais de les bloquer là dedans. On ne les voit pas mais on les bloque. Ça surprend toujours. On l'a vu. Il ne nous a pas vu. Bah oui on est planqué. Pendant ce temps nous on reprend la zone. On va planquer une petite mini ici au cas où. ça fait toujours plaisir. Bon ils sont en danger très clairement. Pour le moment on a la maîtrise de la zone. Alors ils ne repopent pas pour le moment. Ah ils font des super sauts. Bah oui. Logique. Effectivement c'est le plus intelligent. Je n'avais pas pensé qu'il restait un ennemi vert. Donc du coup il pouvait super sauter sur lui. Eh bah oui. Très malin. Pour le coup. J'y avais pas pensé. Donc je surveillais un peu leur zone pour rien. Allez on a récupéré la zone. Est-ce qu'on va pouvoir se réinfiltrer chez eux ? Ce serait top. On va essayer de les reprendre à revers encore. Ouh. Je crois qu'on a été repéré. Mais on va gérer la situation comme des pros. Grâce à ce fameux Proxy Blaster. Comme vous pouvez le remarquer on commence à maîtriser un peu mieux. hein. Attention au super saut. Bien entendu. Dans tous les cas on va leur pourrir la vie. On va les empêcher de reprendre la zone. Ah lui je ne l'avais pas vu. Et voilà c'est fatal. La petite erreur. Je n'ai pas surveillé mes arrières. Bon est-ce qu'on va pouvoir refaire encore cette technique de les contourner ? Bah on va tenter de toute façon. J'ai envie de dire qu'on n'a pas grand chose à perdre pour le moment. Ouh là là. Si ils ont repris la zone. Ils ont repris la zone. Bon bah on va pas faire ce que je voulais faire. On va tout simplement les bloquer. Bon lui je ne l'avais pas vu. Mais bon c'est bien tombé. Allez bloquez moi ça. Les gars c'est le moment où j'aime être bloqué. N'importe quand. Maintenant par exemple. Ou un peu plus tard. Ce serait cool. Ce serait vraiment bien. Si on pouvait ne pas avoir une défaite alors qu'on menait jusqu'à maintenant. Ce serait top. J'ai l'impression que c'est mal parti. Alors vous savez quoi ? On va prendre les devants tout simplement. Ouh là là. C'est le bordel. C'est le bordel. Allez c'est le moment. Allez peint mon dieu. Peint ma petite. Allez allez allez. Ils ont le lead pour le moment. Il y a toujours ce sniper qui nous gêne. Donc on va s'en débarrasser tout simplement. Voilà. Sans le sniper ça devrait être un tout petit peu mieux. Non ! Bon on l'a splaté. Ça n'a même pas arrêté le compteur. Et ça va encore être une défaite. Non mais j'y crois pas franchement. On mène tout le début de la partie. Et on finit. On finit sur une défaite. Une défaite monumentale. Voilà. Très bien. Très très bien. Et bah écoutez. J'ai pas envie d'en rester là. Tout simplement j'ai envie de prendre ma revanche. Donc ce qu'on va faire c'est une partie de plus. Et on va voir comment ça se passe. Voilà. On a pris la grosse voie. On est motivé. Même si malheureusement on change de rang. Normalement. A moins que 0 ça change pas de rang. Eh bien non. Il semblerait que le 0 ne change pas de rang. Nous avons été sévés de justesse. Nous avons une dernière chance de maintenir notre rang. C'est plus. Et nous sommes 3 contre 4. Alors là. Franchement. Je crois qu'on est maudit jusqu'au bout. Si on arrive à maintenir ça. Franchement. Chapeau. Parce que là pour le moment. Tout est contre nous. Dans cette partie. On va bien voir. Il va falloir être redoutable. Et ne pas se faire splatter bêtement. On va essayer de jouer stratégique sans se faire repérer. Alors il est où ? Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Mais en tout cas il n'est plus là. Je crois qu'il s'est fait splatter par un de mes coéquipiers. Allez. On n'en veut pas. Laissez-nous tranquille. On est que 3. Ayez pitié de nous. Ah merci. Enfin. Pas trop pitié non plus. Parce que nous on va pas avoir pitié par contre. Pour le coup. Alors d'où est-ce qu'ils vont venir si on pouvait avoir cette partie. Si on pouvait gagner alors qu'on est que 3. Et que toutes les chances sont contre nous ce serait top. Franchement. Ce serait un rêve. Oula. Je crois que quelqu'un a essayé de m'avoir par au-dessus. Et donc du coup ma mine m'a protégé. Je ne savais pas très bien qu'elle pouvait avoir cette portée là. C'est génial. Alors je crois qu'il y a quelqu'un dans le coin. Je n'ai pas bien vu où. Ou alors c'est la durée de la mine. Je sais pas trop. Franchement. Je me suis jamais vraiment posé la question. Alors il y a quelqu'un ici. On l'a vu passer. Hop. On va essayer de l'avoir quand même. Allez. On l'a eu. On a défendu comme des lions. Et c'est la victoire pour finir cette Squidéo sur une note positive comme d'habitude. On aime bien les notes positives chez nous. Donc voilà qui mettra fin. Normalement si je ne me trompe pas. Je ne pense pas me tromper. Non tu ne trompes pas. Non c'est bon. Donc voilà. Voilà qui mettra fin au thème de l'espoir. Et donc au proxy blaster. Qui était relativement efficace. Qu'on a commencé à maîtriser. Et qu'on a vraiment plus maîtrisé sur la fin. Et que vous reverrez peut-être dans les relax gaming. Dans tous les cas comme d'habitude merci d'avoir regardé cette Squidéo. Je vous remercie beaucoup. Et pour moi ce sera tout pour aujourd'hui. Comme je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup.